bonjour à toutes et à tous et oui vous le voyez je suis par direction de la cour je suis sur le vélo parce que la course c'était le week-end dernier là je suis en entraînement la semaine d'après parce qu'en fait tout simplement je vous ai oublié voilà j'étais trop focus sur la course et j'ai oublié de faire l'intro donc je la fais maintenant pour mettre un petit peu de contexte à ce week-end qui va se dérouler un petit peu comme le gp du jumelage le week-end navire que vous pouvez aller voir dans l'une des vidéos précédentes donc on part pour une première étape le samedi après midi ensuite le dimanche matin on va avoir un contre la monde par équipe et le dimanche après midi une troisième étape je pense que vous l'avez vu dans le titre il va se passer des dingueries j'ai réussi à accrocher des résultats auxquels je pense même je pensais même pas on est en open 2 je vous le rappelle donc ça a été vraiment incroyable comme week-end je vous laisse avec les images moi je retourne m'entraîner c'est parti la première étape de 110 kilomètres avec plus de 1500 mètres de dénivelé positif on est dans une région où ça fait que monter et descendre vous en avez l'habitude maintenant avec un départ à la ferrière aux étangs en passant ensuite par trois grimpeurs la côte de charlemagne ensuite direction les tourailles avant d'aller chercher la terrible côte d'aubusson avec les 400 derniers mètres à plus de 10% de moyenne pour les rejoindre au final le mont cerise avec quatre minutes d'effort horrible pour aller chercher pourquoi pas la victoire aujourd'hui on est en open 2 et on peut se permettre d'être plus ambitieux qu'au gp des jumelages la tactique avec romain marceau léopold et paul c'est d'être offensif et de prendre la bonne échappée avec moi en tête de gondole qui sera le premier à participer aux attaques après avoir mis le dossard en écoutant la tactique du coach et mis la plaque de cadre on est parti se présenter au podium pour aller signer et après un bon échauffement je suis allé me placer devant clairement je suis là avec d'autres intentions que les courses en open 1 des dernières semaines où l'objectif c'était plutôt de résister là l'objectif c'est de partir devant donc au départ je suis allé me placer à l'avant le but maintenant c'est de réussir à garder ma place dans le fictif car c'est toujours un moment délicat à passer t'as beau être bien placé sur la ligne de départ si tu te bats pas pour ta place dans le fictif et bien au départ tu vas perdre des places et au départ réel tu peux déjà te retrouver loin de la tête du peloton heureusement ça va pas être mon cas le départ est donné et je suis toujours dans les 20 premières positions du peloton prêt à passer à l'attaque comme prévu mais les premières kilomètres de l'étape sont en légère descente et tout le monde devant prend la largeur de la route dans sa globalité donc je suis bloqué je suis en troisième quatrième ligne du peloton donc assez proche de l'avant mais pas pour autant pour pouvoir attaquer je suis bloqué par les coureurs de devant il faut que j'attende que la course se décompte un petit peu qu'elle accélère et que les espaces au sein du peloton se créent pour pouvoir avoir l'opportunité d'attaquer les kilomètres commencent à défiler et on est déjà bientôt au septième kilomètre et j'ai toujours pas réussi à me mettre complètement à l'avant je fais tout pour remonter parce que depuis tout à l'heure je vois plusieurs gars qui tentent de partir à l'avant et moi je suis bloqué ça me frustre heureusement là un trou devant moi se libère et je mets tout de suite les watts pour m'y engouffrer et ça y est je suis enfin devant je vais enfin pouvoir attaquer mais encore faut-il avoir une bonne opportunité d'attaquer puisque c'est bien beau de vouloir attaquer mais si je le fais n'importe quand ça va être totalement inutile ce que je dois attendre c'est des compagnons de route et surtout un peloton qui veut bien laisser partir et pour le moment c'est pas le cas le rythme imposé ici est trop soutenu attaqué en ce moment ce serait risqué de se faire attraper quelques centaines de mètres plus loin donc pour le moment je suis patient le moment venu c'est celui là quand un gars devient attaque juste devant moi donc je me fais pas prier pour lui emboîter le pas et lancer ma première attaque car sur cette route large personne ne roulait tout le monde se regardait un peu donc je pense que c'était le moment pour tenter quelque chose on reprend les deux gars qui sont partis juste avant nous et à quatre c'est plutôt intéressant pour créer une échappée dans un premier temps car tout le monde roule et personne ne saute de relais en général moi je me suis retourné et j'ai vu qu'un petit trou était fait avec le reste du peloton je continue l'effort je prends mon relais avec l'espoir que l'écart grandissent avec le peloton luka en vert nous a rejoint et on est désormais cinq sauf que je demande le relais et les deux gars avec nous ne veulent pas prendre de relais j'essaie de les motiver un peu car on a réussi à creuser un écart avec le peloton ce qui est intéressant pour maintenant essayer de l'agrandir je relaie aussitôt mais plus personne ne veut collaborer car le peloton s'est rapproché moi je me retourne en voyant ça je coupe mon effort et tout est à nouveau à refaire et c'est dans ce genre de situation qu'il faut faire très attention car les créations d'échappés sont un peu de la loterie à ce moment tout le monde se regarde et c'est le jeu de qui va aller chercher la roue des gars de devant et comme ça ça peut durer plusieurs minutes et l'écart peut se creuser considérablement en très peu de temps j'ai déjà vécu ce genre de situation et je voulais pas que ça recommence l'objectif c'était d'être dans l'échappée donc je place là une grosse attaque à plus de 1000 watts en espérant que personne ne prenne ma roue j'essaie d'être le plus explosif possible parce que le groupe devant commence un peu à m'inquiéter mais tout le monde m'a suivi donc je relâche mon effort faut pas que j'emmène tout le monde non plus dans ma roue heureusement pour moi les gars de via avait pas l'intention de se faire piéger non plus donc ils ont commencé à visser pour reprendre le groupe devant nous sauf qu'on arrive à plus de 20 minutes de course et là déjà il y a les premières fatigues qui commencent à apparaître et donc les premiers trous qui commencent à se créer je reste très vigilant parce que c'est le moment de la course où tout se joue j'en suis conscient à ce moment là parce que ça se déroule très souvent de la même manière certains coureurs commencent à être fatigués et donc ne vont plus chercher les roues et à cet instant précis c'est là les plus motivés qui arrivent à creuser l'écart et créer une échappée qui se trouve souvent être la bonne échappée celle qui va au bout donc j'hésite plus dès qu'un coureur n'y va plus moi je bouche le trou tout de suite pour pas me faire piéger c'est des actions qui me coûtent de l'énergie à l'instant t là pour boucher le deuxième trou avec ceux de devant je vais remettre 600 watts mais je sais que c'est pas perdu entre guillemets c'était pour la bonne cause de pouvoir me donner l'opportunité de prendre l'échappée en bas de la descente tout le peloton est derrière moi tout le monde a un petit peu récupéré et donc est un peu plus motivé à suivre les attaques donc ce que je fais c'est que je laisse attaquer là sans suivre parce que je sais que ça va réagir le but maintenant ça va être d'attendre le moment parfait le moment parfait c'est la contre attaque c'est à dire attaquer juste après que quelqu'un est déjà attaqué et qu'il coupe son effort et c'est à cet instant que je placerai mon attaque car tout le monde sera essoufflé et si quelqu'un suit ma roue ce seront uniquement des costauds qui ont été capables d'encaisser deux accélérations de suite et il est là le moment parfait il arrive juste après dans un faux plat montant qui fait mal à tout le monde moi j'amortis la première attaque en restant dans les roues où je dois bon quand même mettre 800 watts et là tout le monde se relève tout le monde se regarde et c'est là que je décide de placer mon attaque où je remets quasiment 800 watts et ce que je pensais c'est produit ils se sont tous regardés en espérant que le coureur d'à côté d'eux fasse l'effort pour aller me chercher mais au final personne le fait donc ça y est là je suis parti je suis tout seul et je produis un gros effort pour rentrer tout de suite dans les roues des coureurs de devant pour commencer ensuite à récupérer mais je me suis fait très très mal là je suis à 182 au coeur c'est facile de dire que le meilleur moyen de partir en échapper c'est de contre attaquer encore il faut-il en être capable là donc je saute un premier relais il faut que je récupère un peu mais je me retourne et je vois qu'on a fait une vraie différence donc je me fais violent je sais que je sens que c'est la bonne qui est en train de se créer on a les autres coureurs devant nous en point de mire donc je m'arrache pour participer au relais mais c'est d'une dureté ce petit faux plat à 1% il me paraissait interminable on arrive à nouveau à la ferrière aux étangs le lieu du départ on a terminé la première boucle et là on se dirige vers le premier grimpeur à ce moment là je me dis je vais jamais finir la course je suis totalement à bloc heureusement on se fait reprendre par trois autres coureurs on est désormais six mais la course regardez aurait pu se finir beaucoup plus tôt que prévu byron devire n'avait pas vu qu'on devait tourner à droite là voilà on n'est pas passé loin de la catastrophe la course aurait pu se terminer tout de suite heureusement tout le monde est resté sur ses roues et on a pu reprendre notre marche en avant où je suis toujours à plus de 180 au coeur pour rappel mon max il est à 188 donc je tape vraiment dans la machine je me fais vraiment violence pour rester au contact du groupe dans ma tête je suis en train de me dire que je vais jamais boucler ces 110 km de course jamais je me suis mis autant dans le rouge aussitôt sur une course de cette longueur mais le premier objectif il est rempli je suis dans l'échappée donc pour le moment il s'agit pas de penser à si je vais finir la course ou non le but c'est de rouler pour conforter notre avance avec le peloton mais l'objectif aussi c'est de reprendre les trois coureurs qui sont devant nous qui eux étaient partis encore plus tôt que nous dans la course et le rythme là est infernal c'est quoi ce bordel je suis à plus de 550 watts pour rester dans la roue on a fait que 20 km il en reste 90 je remonte une nouvelle fois à 182 pulsations et il me demande un relais là je lui dis que je peux absolument pas puis une nouvelle fois il me redemande j'aimerais l'aider ils sont juste là et juste devant mais je peux je peux juste pas heureusement du soutien vient de l'arrière je pense qu'en voyant que je ne pouvais rien faire pour aider ils viennent prendre le relais pour boucher les derniers mètres qui restent à combler et on réussit à reprendre les trois coureurs de devant ce qui fait que nous sommes huit en tête car un des coureurs qui était avec nous a crevé juste avant huit c'est un bon groupe suffisamment nombreux pour ne pas trop se fatiguer mais pas trop non plus pour éviter qu'il n'y ait pas de collaboration dans le groupe on va rouler comme ça pendant 15 20 km vous voyez en haut du premier grimpeur je souris pas je suis pas en train de m'amuser je suis totalement à fond quelques kilomètres plus loin on va se faire reprendre par un groupe de contre de sept ce qui fait qu'on est 15 à avant avec plus de deux minutes d'avant sur le peloton l'écart va se creuser jusqu'à atteindre six minutes j'avais jamais vu ça évidemment à l'avant avec l'avance très confortable plus personne ne va avoir envie de rouler donc à partir du 70e kilomètre la bataille pour la victoire va commencer et bien sûr j'ai pas les images au lieu de filmer avec la gopro j'ai lancé le mode photo je m'en suis pas rendu compte comme un idiot et donc pour vous résumerez rapidement la situation avant le dernier grimpeur qui se trouve à 10 km de l'arrivée deux coureurs ont réussi à partir avec 30 secondes d'avance sur nous et derrière nous ça roule pas ça s'entend pas et dans le dernier grimpeur qui lui était très très bien avec des pentes dans la dernière portion très raide à plus de 10% on a réussi à sortir à quatre où on collabore très bien et à trois quatre kilomètres de l'arrivée on rentre sur eux et on les lâche directement donc on se retrouve plus qu'à quatre en tête de la course je suis tout excité au pied du dernier mot je joue la gagne en open 2 avec 130 coureurs au départ et à 300 mètres de l'arrivée on n'est plus que trois le podium est assuré pour moi et byron de vir lance une attaque monstrueuse moi je suis au bout de mes forces je peux plus changer de rythme je peux plus accélérer emile le troisième coureur suit sur quelques mètres barres byron puis explose lui aussi on finit tous les trois seul un par un il n'y a même pas eu de sprint moi je franchis la ligne comme je peux et je finis au sol dans un état inimaginable depuis le kilomètre 10 je suis à fond on a fait les dix derniers kilomètres encore plus à fond je suis exténué en plus avec cette chaleur mais je suis super heureux je tiens enfin mon premier podium en open 2 sur un de mes objectifs de l'année je m'y attendais pas clairement je l'espérais mais je restais lucide face à la concurrence qui allait avoir et non je l'ai quand même fait j'ai fait troisième j'aurai l'honneur de partir demain avec le maillot de meilleur open même si à cet instant je vois mal comment je vais remonter sur le vélo demain tellement la souffrance atteinte aujourd'hui a été grande le lendemain matin il faut retourner au charbon c'est pour ça que j'essaye de réveiller mes jambes comme je peux sur le home trainer pour attaquer le contrôle à monde par équipe et on est encore au complet cette fois c'est une très bonne nouvelle s'équipe d'un écouteur pour que hugo notre ds puisse nous parler et nous donner des conseils et surtout des encouragements pour que l'on garde la plus haute intensité possible durant tout le chrono le parcours de ce contrôle à monde par équipe est très particulier il est long de 16 km avec les huit premiers kilomètres plutôt en descente avec quelques virages techniques la deuxième moitié en montée quasiment continue très dur de gérer son effort dans ce type de parcours car il faut en mettre sur le début pour ne pas perdre de temps mais en garder suffisamment pour réussir à continuer à appuyer fort dans la partie montante c'est vraiment ici que les écarts vont pouvoir se créer c'est moi qui lance le chrono et ensuite les relais s'enchaînent très bien tout le monde tourne je sens qu'on est efficace avec des relais assez longs pour moi j'essaie de donner le rythme de l'équipe et j'appuie quand même relativement fort parce que je voulais pas qu'on parte non plus sur un faux rythme en ayant peur de la deuxième partie donc sur la première partie qui est descendante on roule vite on est efficace et au moment d'entamer la deuxième moitié la plus difficile à la suite d'un petit cafouillage on perd léopold qui n'a pas réussi à accrocher nos roues dans la première montée mais on est lancé donc on continue sur notre rythme et à 5 km de la fin on n'est plus que 3 et là à 3 c'est plus la même histoire les relais reviennent trop vite pour qu'on ait le temps de récupérer et à 3 km de la fin je suis déjà en bout de course j'ai besoin de récupérer de faire redescendre un peu mon coeur je vois que c'est le cas pour Romain et Marceau aussi à ce moment je me rends compte que j'ai fait une erreur je suis parti trop vite j'ai donné un trop gros rythme au début et là sur la fin on le paie cash on est en train de s'écraser même dans la dernière descente on n'essaie même pas de prendre de la vitesse parce qu'on est cuit on a besoin de récupérer on s'arrache quand même dans la dernière bosse pour finir le plus vite possible mais là c'est dur c'est dur et à l'arrivée on prend la 17e place à 1 minute 02 du pack 95 qui a remporté l'étape pour la deuxième année consécutive bravo à eux c'est très costaud mon côté ça me fait descendre à la cinquième place du général je perds le maillot de meilleur open qui a un mal pour un bien je pense puisque j'espère qu'en ayant plus de maillot distinctif l'après midi ça me permettra d'être moins surveillé et donc de pouvoir tenter plus de choses et pour connaître le dénouement de cette course incroyable où rien n'est joué tout est à faire je vous laisse vous abonner parce que la suite ce sera la semaine prochaine ciao